Générique Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Plusieurs thématiques seront développées avec nos invités et nos rubriques. Car, entre autres, une thématique liée à la recherche scientifique, je disais. Et oui, c'est à travers une caravane initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui met à contribution une de ses institutions, justement sous sa tutelle, l'Agence Nationale de la Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique, qui accueille les représentants de 19 centres de recherche scientifique déployés à travers le pays. Le coup d'envoi avec Annaba, qui est à l'honneur ce matin. Et justement, pour parler de la participation bonnoise, nous aurons le plaisir de recevoir ici même le représentant d'un centre de recherche en environnement de la ville des Jeuners. Et alors, plutôt de la ville des Jujubiers, Annaba, en l'occurrence, la coquette. Alors voilà, après Annaba, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un duo d'artistes qui expose actuellement à la prestigieuse Darabd al-Tif, donc ce palais d'été qui accueille les artistes depuis plus de deux siècles et qui met en relief tout le développement, justement, de l'art algérien. Aujourd'hui, deux empreintes, donc deux artistes en l'occurrence, qui évoluent dans des registres différents, mais qui ont choisi tous deux de développer la même thématique, un intérêt particulier pour le patrimoine et pour ce qu'ils appellent les bourgs, les bourgs justement oubliés, ou voilà, les bourgs justement oubliés, dans une exposition qui aura lieu, qui a commencé hier et qui aura lieu jusqu'au 3 mars prochain. Donc nous aurons le plaisir de recevoir ce duo d'artistes, en l'occurrence Mohamed Smara et Tayyip Ben Abbas, Berti, tout à l'heure, pour parler de leurs préoccupations plastiques. Merci encore une fois d'être avec nous. N'oublions pas que chaque dimanche, nous avons quelques rubriques, la rubrique culinaire, donc menée par notre ami Soumya Azarouali, mais également Jaliyah Dezède avec Fallab Nour, qui accueille aujourd'hui le célébrissime, justement, expert en développement personnel, Rachid Aboukran, en l'occurrence. Et puis, dans la rubrique SAU, développée chaque dimanche par Yezid Ait Maheddin, nous aurons aussi une série de thématiques qui sont liées en général à l'actualité. Et puis, Samira Hadjamor s'intéresse, quant à elle, particulièrement à un jardin très, très, comment dire, très fréquenté par les Algérois. Il est, justement, à l'entrée de Bebeloued. Il s'agit du jardin Marengo, qui, justement, qui est un joyau architectural, plutôt archéologique. Et c'est Samira Hadjamor qui vous livrera l'histoire de ce jardin, qui a connu aussi plusieurs dénominations et toute une histoire qu'on développera avec elle. Je suis ravie de vous servir jusqu'à 9h30, mesdames et messieurs, ravie aussi de vous annoncer l'arrivée d'Amalaribi pour vous donner les nouvelles du ciel. Et c'est parti après ceci. Elle est bien installée. Bonjour, Amel. Bonjour, Nadia. Ça va ? Ça va, merci. Toute de rouge, je vais-tu ? C'est bien, ça réchauffe, le rouge. Il y a la réalisatrice, elle m'a dit l'USMA. L'USMA ? Il joue aujourd'hui ? Rouge et noir. Non, parce que je suis habillée en rouge et noir. Oui, ben voilà, je pensais que c'était fait exprès, donc c'est pas fait exprès. Non, pas du tout. Ça fera plaisir quand même aux ushmistes. Aux ushmistes, oui. Très bien. Je n'ai pas fait exprès. Oui, en tout cas, pour ceux qui nous regardent ce matin, bon, ushmistes ou pas, auront envie de savoir quel temps il fera. Le temps, exactement. Le ciel est un peu dégagé à Alger, en tout cas. Exact. Tu as tout compris. J'ai tout compris. Allez, vas-y. Voilà, pour les détails, s'il vous plaît. Allons-y, radia. Merci, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, une petite accalmie se fera sentir au nord, avec un ciel passagèrement nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, d'ouest en est, avec toutefois quelques pluies, mais en matinée, puis des éclaircies durant la journée vers les régions de l'ouest. Mais à noter, des vents forts, par contre, qui peuvent atteindre les 60 et même 70 km heure, cette fois-ci sur les côtes centres, donc l'ouest et le centre sont concernés. À l'est, eh bien, le ciel restera aussi passagèrement nuageux, mais dégagé à partiellement voilée vers l'intérieur et les hauts plateaux. Au sud, rien à signaler que du soleil. Sur le sud-ouest, la saura, le nord-sahara, les oasis, l'extrême-sud, le gare Tassili et le Sahara oriental, avec des vents qui vont engendrer des sous-lents de sable, cette fois-ci du côté de Tindouf, tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles seront plutôt agréables. Le minimum, 11 degrés du côté de Djelfa, 12 à Batna, pardon, Al-Beyod et Tiaret, 14 à Batna, 13 degrés à Constantin, 7, 16, 18 à Naba, 18 à Alger, 19 à Oran, 20 degrés du côté de Tlemcen. Au sud, 19 degrés à Béchard, 18 à Gardaya, 21 à Biscra et Lisi, 25 à Djanet, 28 à Mandra, 7 à Tindou, 24 à Dharin Sala et 33 à 34 degrés, l'extrême-sud de Bolche-Bédi-Mortal vers In-Ghzem. Eh bien, la mer, aujourd'hui, elle sera très agitée sur les côtes ouest et centre. Des vents qui vont arriver jusqu'à 70 km heure, qui sont de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et centre, et ouest à nord-ouest sur les côtes est, et les vents varions entre 30 et 40 km heure. On va faire un petit tour, cette fois-ci, vers l'Amérique du Nord, où le temps restera plutôt couvert à Montréal, des vents forts à Dallas, avec un ciel passagèrement nuageux, peu nuageux en Californie, mais plutôt dégagé, New York, Washington, Miami, également Mexico, quelques plus prévus à Vancouver. Le mercure affichera un minimum de 1 degré seulement à Montréal, 6 à Vancouver, 3 à New York, 9 à Washington, 22 à Miami, 27 à Dallas, et le maximum cette fois-ci, à Mexico, avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Mobilis, قدمت لكم الأحوال الجوية. Mobilis, معا, نصنع المستقبل. – Merci infiniment, Amin. – C'est moi qui me remercie. – Avec cette carte, justement, du continent américain, on voit bien que New York est sous le soleil, comme Algérie. – Exactement. – Et du coup, l'invité, justement, de Flabnour, qui vient de New York, ne sera pas trop dépaysé. – Exactement. – Et Vancouver est toujours couvert. – Et toujours couvert. – Merci beaucoup. – C'est moi qui me remercie. – C'est une excellente journée, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin, donc je vous invite tout de suite, sans plus tarder, à écouter une chanson interprétée par Meher Zayn. C'est notre tradition dans l'émission de rendre hommage au peuple palestinien à travers, justement, des chansons. C'est le moins qu'on puisse faire. Et justement, aujourd'hui, on ouvre le bal avec Habib, des religions, terre, des prophètes. Donc, Philistine, en l'occurrence, donc, gloire aux martyrs de Raza. Donc, ce matin, je le disais tout à l'heure, au sommaire, nous avons le plaisir d'accueillir deux empreintes de l'art algérien. Ils évoluent depuis plus de 30 ans, donc, dans cette mouvance artistique algérienne. et puis, justement, ils ont choisi d'exposer ensemble, ça se passe à la galerie, ou plutôt, dans les espaces, justement, de Darabd'Oltif, ce lieu qui a abrité des artistes depuis plus de deux siècles. Aujourd'hui, c'est au tour de ce duo, de s'exprimer, de recevoir et de rencontrer son public. Et nous avons plaisir, justement, de vous présenter ce matin, M. Mohamed Smara. Ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour. Voilà, votre acolyte et compagnon pour cette exposition n'est autre que Tayyip Ben Abbas Merti. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Il y a aussi une histoire d'amitié entre vous. Ah, sans doute. Ça dure depuis combien de temps ? Depuis longtemps. 20 ans. Une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, vous avez une autre casquette, celle, justement, d'inspecteur de l'éducation. Tous les deux, vous êtes dans l'enseignement aussi, n'est-ce pas, des arts plastiques, vous avez été... Effectivement, oui. On était des professeurs, puis après, on a eu la casquette d'inspecteur des arts plastiques au niveau du SUEM, au niveau de l'école. Des collèges. En tout cas, voilà, ça vous laisse toujours en connexion avec votre art, n'est-ce pas ? On est toujours, oui. C'est un engagement, un engagement pour notre mouvement, pour l'éducation, parce qu'on est les deux artistes pédagogues. Oui. Donc, il a son espace et je suis le mien. Je suis dans l'abstrait lyrique et lui, il est dans le signe. Mais il y a une complémentarité dans les idées, dans les... comment voir les choses, comment faire étalir nos idées pour les élèves, pour la société. Et généralement... Et justement, pour cette exposition, j'enchaîne et je vais sur la lancée. Vous avez opté pour un titre, pour... Oui. Voilà, le bourg des oubliettes. Le bourg des oubliettes. Et ça aussi, ça permet un petit peu de découvrir ces atomes crochus, on dira, ces points communs que vous avez, l'intérêt pour le patrimoine, pour l'héritage. Oui. Parce que généralement, nos villages, nos villages, ce sont des ressources, normalement, plein de patrimoine, de vie, la vie simple, la vie algérienne, soi-disant. Mais avec les événements, ils ont été dépassés. La modernité, c'est vrai. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, ils ont disparu. Par exemple, nos coutumes, notre unité, les rues, ils devaient user, le mur raconte, raconte la nostalgie meulée de regret. Il y a beaucoup de choses qui poussent l'artiste à s'exprimer et à faire sortir l'écho qui se trouve loin dans ces murs, dans ces rues. Dans ces murs, voilà, un petit peu. Fort heureusement, c'est vrai que ce ne sont pas tous les villages qui sont aux oubliettes, quelque part, dans la mesure où il y a des associations qui tentent, dans certaines régions du pays, de mettre les phares sur ces bourgs qui sont d'une grande richesse, comme vous venez de le dire. Et à travers une exposition comme la mienne et comme la de M. Smara, on fait appel à la valeur de ce patrimoine parce que l'universalité ou ce qui se passe à l'extérieur, normalement, un Algérien et tout le monde dans ce patrimoine. Voilà, ça ne doit pas éclipser notre authenticité, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, c'est l'avis de M. Smara, je pense, qui lui procède à des recherches sur son patrimoine, sur l'héritage, sur les signes qui sont liés à ce patrimoine et qu'il transpose dans ses toiles, dans ses peintures depuis pas mal d'années. Donc, c'est un petit peu votre préoccupation parce que vous vous intéressez au rite, au symbole, au signe, voilà, tout ce qui fait un petit peu notre héritage également. Effectivement, c'est ma recherche depuis longtemps. Enfin, cette fois-ci, j'ai ramené presque 19 œuvres, toujours sur le patrimoine, le tiroir culturel algérien et surtout, je me base beaucoup plus sur tout ce qui est identité algérienne, africaine, amazir et arabo-musulmane. Chaque, si vous voulez, dimension, elle a une, comment dirais-je, elle a ses éléments, tels que, par exemple, la dimension amazir, elle a des signes, des signes, tout ce qui est culturel, tout ce qui est artisanal. Il y a la dimension africaine, tout ce qui est rite, surtout, et l'arabe, elle a les lettres arabes depuis la civilisation de Sabah jusqu'à là, il y a une arabe et j'essaye de faire une fusion entre ces lettres, le latin, l'arabe, le tifiner, beaucoup plus. un peu comme ce que nous sommes nous. Justement. Un mix de tout ça, de tous ces héritages qui fusionnent en nous et qu'on a assimilé depuis des centaines et des centaines d'années et qui, voilà, qui s'expriment à travers notre apparence d'aujourd'hui, nos rites hérités qui perdurent et nos traditions. C'est mon but, c'est mon but, c'est ma vision, j'essaie toujours de dire ce que l'Algérien, il est venu de loin, c'est l'Omtassili lui-même, pour ne pas perdre cette identité, surtout, chaque tableau, il a un titre spécial. Il est très beau, il est d'une densité de signes et puis, voilà, avec un dégradé de couleurs et qui fait tout son charme. Même chaque tableau, il a un titre qui revient au tiroir culturel, tel que, par exemple, Touïza, tu trouves l'école coranique, tu trouves l'ouada, tu trouves... Chaque tableau, il porte une valeur, tel que, par exemple, la sérénité, tel que l'hayat, tel que... Il y a des... des valeurs qu'on ne veut pas les perdre. Oui. Surtout avec ce mouvement, cette mondialisation, quoi. Par exemple, on trouve notre... Enfin, une génération qui oublie, qui négligent des fois, ils veulent être occidentales, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça, j'essaye toujours de me baser sur ces valeurs. Beaucoup de civilisations ont compris cela, ça fait un moment... Elles n'ont pas subi l'affre de l'acculturation par un colonialisme qui a un petit peu estompé certains traits de leur identité. On prend le Japon, par exemple, la Chine, voilà, l'Indonésie, les Asiatiques. parce que dans un artiste, un artiste, il peut voir toute cette histoire, toute cette richesse, il peut le voir avec un geste, le geste qui se trouve dans ses toiles, c'est-à-dire la gestualité. C'est quelqu'un qui est... Un artiste, le geste, son geste sur la toile, sa touche de pinceau, veut dire beaucoup de choses. Elle raconte, elle raconte. C'est comme l'empreinte qui est faite par le temps sur le mur, sur... Finalement, le bourg, le bourg, il peut prendre un sens figuratif sur l'intérieur de l'Algérien, sur l'intérieur de l'être humain. C'est parce qu'en nous, en nous, à l'intérieur, il y a le bourg, le petit bourg, il existe dans un coin, là où il fait, il veut se révolter. Il veut remonter à la surface, mais il a du mal avec la modernité. Il veut sortir avec un nouveau visage, il veut sortir pour s'exprimer, pour donner un plus. Et c'est ça. Toutes nos ressources, toutes les meilleures idées, le savoir, il vient de petits villages. Absolument. Généralement. Pourquoi ? C'est parce que l'homme, dans ses bourgs, dans ses lieux, il est vraiment libre et loin d'un mouvement qui est emporté. Pour cela, on a fait le titre « Les oubliettes ». « Les oubliettes », il y a deux niveaux de sens. Il y a des présents étroits, c'est-à-dire les idées, l'homme, il est dans un étroit. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Et l'espace, ce n'est pas l'espace qui existe maintenant, c'est l'espace là. C'est-à-dire, il faut libérer, il faut libérer nos coutumes. Moi, je dirais plus profond que ça même. Parce que dans la mesure où, voilà, vous avez des expressions complémentaires, lui, il s'intéresse à des choses plus matérielles, le signe, le symbole, ce qui existe vraiment. Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes dans les abysses de l'âme humaine. Vous êtes dans la profondeur humaine. Je suis, je reproduis uniquement, je reproduis, malgré les abstraits, mais je reproduis uniquement les traces, les traces et les empreintes qui ont été faites dans le mur, dans le ruel, dans le... Non-ruel, ils ont changé de face. Il y a une autre facette. C'est-à-dire, on ne voit pas l'Algérien. L'Algérien, ça ne veut pas dire que l'il habille comme ça, mais l'Algérien en... C'est celui qui a, qui a ce... Comment il a parlé ? Il a parlé, M. Smara, celui qui est allé vers le Tassilé. Qui a assimilé son passé. Vers le Tassilé. Il n'y a pas celui qui a une personnalité, l'audace de dire je suis là, j'existe, je peux faire quelque chose, je peux faire des changements. Il est en harmonie un petit peu avec ses héritages. Ma peinture, ma peinture, c'est du lyrisme. Je suis un artiste lyrique. Alors, je compose de la musique, je transporte tout ça avec des couleurs comme composition, avec une simultanéité, avec un contraste. Avec une gestuelle, des contrastes qui sont... Oui, j'expose cette... soit disant un problème pour moi. Je l'expose comme abstraction d'une façon où je laisse le spectateur aller à d'autres raisons. D'autres raisons. Vous offrez aux spectateurs qui ont vu quelques-unes de vos œuvres un véritable voyage, on dira, vers l'intériorité, les abysses de l'être humain et de son âme. Les émotions permettent justement de véhiculer toutes ces pensées. On invite justement les téléspectateurs qui nous suivent ce matin à méditer autour de cette réflexion commune, autour des bourgs des oubliettes, dans une exposition abritée actuellement par les cimes de Darabdaltif. C'est au cœur d'Alger, donc à côté de l'office de Riyad el-Feth. C'est dans un écrin d'ouverture magnifique que vous trouverez et que vous découvrirez les univers de M. Mohamed Smar ici présent, également M. Tayyib Ben Abbas qui vient de s'exprimer à l'instant et de clore cette belle rencontre. En tout cas, on vous invite, on vous y invite jusqu'au 3 mars prochain. C'est bien ça. Voilà, le vernissage a eu lieu hier. Soyez-lui bienvenu, vous êtes toujours à l'IQA et vous aurez une diversité entre deux expositions. Ça paraît différente mais en même temps en faisant la même. Il y a une convergence. Oui, c'est ça. Il y a une convergence. En tout cas, on a hâte de découvrir. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu et j'ai hâte de découvrir. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Merci aussi à ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure et puis on va enchaîner tout de suite avec un reportage signé Samia Bouharour qui, elle, nous envoie aussi vers d'autres cimeses, celles de la galerie, donc de la fondation Asla donc qui a pignon sur rue également au cœur d'Alger et qui expose, elle, quant à elle, un duo d'artistes, un sculpteur, une photographe. Donc le sculpteur, c'est M. Ben Osman. Il est accompagné pour cette exposition par Amel Descartes et c'est un duo qu'on va découvrir tout de suite à travers l'image. C'est parti. Son but, c'est de promouvoir justement l'art et donner l'opportunité aux artistes peintres connus ou pas connus, professionnels ou autodidactes d'exposer. Bon, c'est des expositions qui se font mensuellement. Ça, autre activité de la fondation, indépendamment des expositions de tableaux, il y a des cafés littéraires qui se font une fois par mois. Amel exprime son coup de foudre pour cette région du Sud, marquée par ses paysages, l'hospitalité de ses habitants, leur sagesse et leur sainte vie quotidienne. De son côté, Ben Otsman, sculpteur et concepteur, participe à l'exposition à travers une authentique sculpture sur bois où le patrimoine culturel de la région du Tassili-Nagère est mis à l'honneur. Ustensiles de cuisine, œuvres originales inspirées d'un fossile et autres œuvres. Aventurier dans l'âme et passionné par le Sud algérien, notre photographe et notre sculpteur se sont fixés sur un seul objectif, faire la promotion du grand Sud algérien avec toutes ses richesses. La fondation culturelle prévoit par ailleurs, a-t-on annoncé durant l'exposition, un café littéraire autour d'un ouvrage centré sur Djanette. Voilà, après ce reportage signé Samia Bouarour qui nous a fait balader à travers les cimes de cette belle galerie d'art située au cœur d'Alger, la galerie Asma, pardon, c'est pas là-bas, non, Asla, 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 donc c'est à la rue Asla Hossine d'ailleurs. Donc j'espère que vous serez nombreux à découvrir ce duo très particulier qui nous parle aussi de l'extrême Sud algérien et de notre héritage. En tout cas, pendant que le reportage passé, un autre invité s'est installé et j'ai plaisir à recevoir ce matin donc monsieur Hany Amir Awisi, c'est bien ça ? Alors Hany Amir Awisi donc représente la ville de Annaba mais aussi un centre de recherche, son environnement donc qui se trouve dans cette belle ville à Coquette. Exactement. Voilà. Donc merci pour l'invitation d'une part. On est ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes chef de service, c'est bien ça ? De la valorisation des résultats de la recherche. Voilà. Et justement, il s'agit de cela dans cette thématique qu'on va développer ensemble à travers justement cette caravane initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aussi de cette institution qui l'a mis justement au service des différents centres de recherche en ce moment. donc ils accueillent l'Ambredette, accueillent cette belle caravane et vous faites partie de ceux qui ouvrent le bal, n'est-ce pas, pour une série de rencontres ? Exactement. Oui. Alors on en parle un petit peu, on parle d'abord de votre centre. D'accord. Donc c'est le CRE, le Centre National de Recherche en Environnement, donc sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et également de la Direction Générale de la Recherche scientifique et du Développement Technologique, la DGRSDT. Donc c'est un EPST, donc un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a été récemment créé puisque ça dépend du décret exécutif de 2018 et le premier recrutement n'a eu lieu qu'en mars 2021, donc c'est quand même assez récent. C'est parmi les plus jeunes centres, on dira, de cette série de centres qui sont au nombre de 19 qui seront représentés lors de cette première étape qui durera à peu près, je ne sais pas moi, une semaine à 15 jours, c'est ça ? Un peu plus, mais ce n'est pas encore défini de la fin. Très bien. Donc le centre a été créé spécifiquement pour répondre à des stratégies nationales et gouvernementales, spécifiquement en matière d'environnement. Il y a plusieurs missions qui sont fixées au niveau national, donc ça touchera tout ce qui touche les changements climatiques, l'économie circulaire, la gestion et la valorisation des déchets, les ressources naturelles, la pollution et les sources de dépollution. A noter qu'il existera évidemment des sous-missions en plus de ces missions pour lesquelles il a été justement créé. Donc il est aussi doté de quatre divisions de recherche et de trois départements techniques, chacune avec leur laboratoire, leur service et leur effectif. Donc il faut savoir qu'on n'est qu'une quinzaine de chercheurs actuellement. Mais néanmoins, malgré cette jeunesse, à proprement dire, le centre a quand même réussi à faire plusieurs réalisations d'intérêts, avec notamment plus d'une soixantaine de publications scientifiques qui sont indexées dans les bases de données internationales. Plus de 14 brevets déposés au niveau de l'INAPI. Il y a aussi l'aide à la classification de la zone de l'Idour comme parc national. Donc bien sûr, grâce à l'aide du ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, grâce aussi à la wilayah d'Annaba et d'autres institutions. Il y a eu aussi la classification de Boussédara comme une zone ZICO, donc zone internationale pour la conservation des oiseaux par BirdLife International. C'est bien quand vous expliquez. C'est excellent. Non, mais c'est... Oui, oui, c'est vrai que vous vous êtes habitués aux abréviations. Nous, ça nous intéresse de découvrir tout ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment très, très riche. C'est un panel d'activités qui est le plus intéressant. Vous ouvrez le bal, mais avec beaucoup de fierté, j'imagine, puisque vous allez être les premiers à aller vers ces rencontres avant de dire un petit peu, de présenter la crème de la crème que vous avez sélectionnée. On dira, c'est peut-être pas la crème de la crème pour ne pas vexer les autres brevets, mais les brevets qui ont peut-être leur chance d'être valorisés, introduits dans un marché économique. C'est bien cela. Exactement. Voilà. Alors, justement, quel est l'objectif de ces rencontres ? Donc, justement, ces rencontres sont organisées conjointement entre l'envredate et notre tutelle, donc la DGRS-DT, et des représentants de chaque EPST dans ce centre de recherche. C'est supposé que les centres doivent présenter une liste de brevets, des prototypes qui ont un certain niveau de maturité. Donc, c'est ce qu'on appelle un certain niveau de TRL, Technology Readiness Level, pour pouvoir essayer de sélectionner les projets que l'on jugera les plus aptes à rejoindre le milieu socio-économique. Donc, de mettre en exergue les mécanismes pouvant aider à ce transfert technologique. Voilà. C'est ce qu'on appelle un transfert technologique. C'est mettre ses idées au service d'une entreprise qui existe concrètement dans notre marché et qui a besoin de résoudre certaines problématiques liées à son fonctionnement ou à sa spécificité, on dira. Exactement. C'est de répondre concrètement à la demande du milieu socio-économique parce que maintenant, la recherche a tendance à, entre guillemets, sortir des sentiers battus parce que l'idée de faire de la recherche uniquement pour faire de la recherche commence à être abandonnée. Maintenant, on a beaucoup plus tendance à se diriger vers une valorisation dite pécuniaire ou même économique de la recherche. Voilà. Donc, il y a une complémentarité entre l'économie et aussi le domaine de la recherche scientifique chez nous. Bien sûr, ces centres de recherche permettent la valorisation de ces résultats de recherche et donc, on va un petit peu parler avec des exemples concrets. Vous êtes venu justement avec trois beaux projets à présenter ce matin. On peut avoir une idée de la qualité de ces projets ? Bien sûr. Donc, il y a eu déjà plusieurs brevets déposés comme je l'ai dit précédemment et plusieurs prototypes. Il y a certains prototypes qui ont atteint un certain niveau de maturité. Donc, parmi eux, nous avons premièrement le mélange bitumineux qui est utilisé pour le revêtement des routes. Donc, ça, c'est le premier prototype. Ça consiste à ajouter une quantité spécifique de déchets plastiques, un mélange... Oui, pardon ? Pardon, vous disiez ? Je disais que ça concernait l'ajout d'une certaine quantité de déchets plastiques, un mélange de bitume pour les routes, destinées aux routes. Ça a plusieurs avantages. On voit justement des images liées à cette invention, c'est bien ça ? Exactement. Donc, ça a permis d'augmenter les performances thermomécaniques, ça a permis d'augmenter la rigidité à haute température et ça a permis une meilleure durée de vie de l'enrober. Donc, c'est un exemple parfait de valorisation des déchets plastiques à moindre coût et bien sûr, en sauvegardant l'environnement. Excellent. Donc, c'est une technique qui va permettre justement de résoudre certaines problématiques liées à la pose de bitume chez nous et qui peut peut-être améliorer la carrière. C'est vrai qu'on a certains transons routiers qui s'habillent très vite, qui s'affaissent trop vite. Peut-être que l'introduction de ce type de matériaux va apporter toute la solidité recherchée et voilà, la pérennité, on dira. Mais c'est surtout l'utilisation du plastique. L'utilisation du plastique en tant que déchets recyclés et réutilisés, ça c'est magnifique. Ça c'est pour la première idée. Qu'en est-il de la seconde ? La seconde, c'est une station de traitement du concentrat liquide de l'XIVIA au niveau des CET, donc les centres d'enfuissement techniques. Donc, on a justement préparé une vidéo. Voilà qui un petit peu vulgarise ce concept. Exactement. Allons-y alors, on découvre. Bonjour, c'est une station expérimentale. C'est un mini-CET, un centre d'enfuissement pour des déchets ménagers à taille réduite pour simuler le flux de l'XIVIA. Dans cette station expérimentale, on a pu développer une technique pour ralentir le cycle hydrique de l'XIVIA dans deux bassins de l'XIVIA 5, un témoin et un améliorant. Donc, dans ce Optimizer Line TXL, c'est le bassin de stockage de déchets amélioré. On va mettre un produit chimique développé qui permet d'absorber et ralentir le cycle hydrique de l'XIVIA. Ce que vous pouvez constater dans les afficheurs, que le cycle hydrique de l'XIVIA est de 1 dans ce bassin de décomptation et ici, il est de 23. C'est-à-dire qu'on a pu ralentir de 23 fois le cycle hydrique de notre bassin amélioré par rapport à notre bassin de référence. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'XIVIA ? L'XIVIA, c'est ce qu'on appelle le jus de décharge. Donc, la problématique est d'autant plus... Et c'est ce qui sent le plus mauvais quand on passe devant une décharge. Et ça contamine surtout les nappes phréatiques, c'est le plus gros problème. Ça, c'est le danger. Oui, surtout au niveau des villes côtières et même les régions où il y a une forte pluviométrie, ça a tendance à être vraiment en quantité considérable. Donc, son traitement est nécessaire. Son traitement est nécessaire et quand il y a un raccourci pareil, il faut en profiter. J'espère qu'en tout cas que les instances liées, enfin, intéressées par cela pourront réagir rapidement et s'approprier cette idée. En tout cas, j'imagine que celui qui l'a créée attend impatiemment de voir la concrétisation et puis l'adaptation à plus haute échelle, n'est-ce pas ? Exactement. On lui souhaite bon vent, en tout cas, cet inventeur. Il est très sympathique. Oui, c'est le chef de service. En plus, c'est votre chef de service. Un des autres. C'est le chef de la division des changements climatiques. Très bien. La troisième idée, s'il vous plaît ? La troisième idée, c'est un groupe électrogène solaire. Comme son nom l'indique, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à des panneaux photovoltaïques. L'avantage de cette invention, c'est qu'il utilise deux sources d'alimentation, donc monophasées et triphasées. de plus, il est possible d'augmenter l'intensité de l'énergie produite et même aussi de faire du stockage pour l'utiliser dans des moments critiques. Donc, aussi, l'un des principaux avantages, c'est que l'installation photovoltaïque est moins coûteuse qu'une installation électrique classique et même au niveau de l'emplacement, ça prend moins de place qu'une installation classique. Voilà, vous le défendez déjà très bien, mais tout à l'heure, vous allez mettre en avant tous les points positifs de ces inventions ou de ces idées novatrices, brevetées déjà et donc qui attendent justement leur concrétisation et d'avoir des retombées certaines dans notre marché, j'imagine. Un choix bon, on l'espère. On l'espère en tout cas, voilà, j'espère que la rencontre se déroulera au mieux. On a presque dit l'essentiel par rapport à toute cette belle caravane justement qui est consacrée à la valorisation des résultats de nos recherches. Notre invité qui s'exprimait à l'instant vient de Annaba, donc un centre de recherche en environnement qui va justement être le premier à être écouté par justement les experts, on dira, de l'envredette et aussi du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui par la suite joueront le rôle de trait d'union avec justement les entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir ces propositions. Merci infiniment. Je rappelle donc Amir Awissi que vous êtes chef de service de la valorisation des résultats de la recherche auprès justement d'un centre de recherche qui se trouve à Annaba. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Et aussi à ceux qui sont avec nous et qui ont écouté avec attention. Tout de suite, on va vous offrir cette petite virée à travers l'image et aussi la voix de Walid Yousfi qui nous emmènera à Djanet. Il a été à la rencontre d'un groupe d'Algériens vivant à l'étranger qui représente notre diaspora et qui se sont délectés de leur séjour à Djanet, cette perle du désert. C'est ici au cœur du sud algérien, précisément à Ihrir dans la wilaya de Djanet qu'à Féal cette caravane d'échange composée de 40 jeunes dont 19 du pays et 21 membres de la communauté nationale à l'étranger. Une escale qui leur permettra d'explorer et d'aller à la découverte des sites touristiques et archéologiques de la région. Dès qu'ils ont foulé le sol de l'oasis d'Ihrir, les jeunes issus de la communauté nationale à l'étranger ont été captivés par la beauté du site. C'est une opportunité exceptionnelle auquel on a pris part ici à Djanet. Franchement, la découverte de la couleur des terres, c'est extraordinaire. On a vu des terres rouges, des terres noires. Je me suis demandé si ici, ce n'était pas un océan tellement qu'il y a de la végétation, de l'eau. C'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel. On est donc arrivés ce matin à Menelizi. Donc la route, elle est magnifique, incroyable. On a vu des paysages à couper le souffle où Djanet Ranafiha on est en train de découvrir. Donc c'est une ville incroyable, magnifique, très verte pour une ville dans le désert. On va découvrir encore davantage sur le peuple ou sur la culture de Djanet. Nous avons commencé notre voyage d'Inamenas en passant par Ilyizi. Et aujourd'hui, nous débutons la visite de la wilaya de Djanet à partir d'Ihrir, l'une des plus anciennes régions du Tassili-Najer. Ces jeunes ont pu découvrir les potentialités touristiques du Sahara algérien, en particulier les dunes de sable, les lacs et les oasis. Outre les circuits touristiques, les invités de Djanet ont animé des ateliers de réflexion sur certaines questions de développement en compagnie de jeunes locaux. Une occasion de promouvoir les échanges d'idées, mais aussi de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle algérienne, tout en renforçant le sentiment d'appartenance des jeunes à leur patrie. Le voyage est aussi un moyen de faire un échange avec les locaux. Donc Chebeb, nous avons eu l'opportunité de prendre part à cette caravane. Tout est bien organisé, nous avons pu échanger avec les jeunes de la communauté nationale à l'étranger et partager avec eux nos coutumes et traditions. Je suis très contente d'avoir pu découvrir le Sahara algérien. Je suis émerveillée par ces paysages captivants. Cette caravane a été nommée caravane d'échange comme elle favorise le dialogue interculturel entre les jeunes algériens, ceux issus de la diaspora à l'étranger et ceux résidant en Algérie. Entre les discussions animées et les multiples activités auxquelles ils ont pris part, ces jeunes algériens ont vécu des moments riches en échange et en partage, tissant des liens forts et créant des souvenirs mémorables avant de poursuivre leur périple à la découverte de l'Algérie sous le slogan « La patrie nous réunit ». Marie-Eme Demis vient de nous permettre d'aller à la rencontre de ces représentants de notre diaspora à l'étranger qui ont profité de ce séjour touristique. On y reviendra certainement d'Angélia DZ avec vous, n'est-ce pas ? Oui, tout à l'heure, on va avoir l'occasion d'écouter quelques participants à ce voyage justement et qui eux-mêmes m'ont envoyé ces sonnures et leurs réactions et leurs impressions. C'est génial. J'imagine un petit peu pour avoir goûté à cela, j'ai été à la perle du désert Jeannette et je rêve d'y retourner. En tout cas, c'est très émouvant. Je rêvais de rencontrer une personnalité qui nous représente dignement l'étranger. Vous nous permettez cela ce matin ? Donc, d'Angélia Pointe des Aides ce matin, on a le plaisir d'avoir comme invité M. Rachid Amoukran. Si je vous dis que je suis milliardaire, ça évoque quoi pour vous ? Beaucoup d'argent, d'abord. Pour M. Amoukran, ça évoque autre chose, n'est-ce pas, M. Amoukran ? La richesse est autre ? Non, pour moi, être milliardaire, c'est d'abord être riche à l'intérieur de soi. Ça veut dire être ouvert d'esprit, être généreux, apporter son aide aux autres quand c'est possible, sourire à la vie, dire merci au bon Dieu, même si nous n'avons qu'un petit morceau de galette pour déjeuner, savoir dire merci, la gratitude nous rapproche de nous-mêmes, nous rapproche de nos mamans, nous rapproche de nos racines, nous rapproche de Dieu. Donc, être milliardaire, c'est d'abord aimer sa maman, c'est aimer son papa, c'est aimer ses enfants, c'est aimer ses voisins, c'est apporter le peu que nous pouvons apporter aux autres, aux nécessiteux. C'est ça être milliardaire. Maintenant, si être milliardaire, c'est avoir des milliards à la banque, ça ne sert absolument rien. Et souvent, des personnes très lentilles s'étonnent face à des personnes d'une grande simplicité ou d'une grande pauvreté qui jouent, qui dansent, qui s'amusent, qui sourient et qui profitent de la vie en toute simplicité. Vous avez tout à fait raison, madame. Vous savez, une simple citoyenne peut-être plus heureuse que le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de soucis. Elle a ses enfants, elle a un petit revenu avec son mari, ils sont dans leur petite maison. Il suffit d'une petite Loubière pour que le bonheur soit là. Vous n'avez pas besoin d'avoir des plats qui coûtent des centaines de milliers de dinars. Le minimum peut nous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est quand l'âme sourit, c'est quand le cœur soupire. C'est ça, le bonheur. À condition d'en avoir conscience. Absolument. D'être conscient de ces petits bonheurs. Exactement. Je rappelle que M. Amkran est un spécialiste en développement personnel. Il vient de New York. Vous êtes de passage à Alger, donc vous retrouvez Alger. Vous venez de New York, de très loin, mais vous n'êtes jamais très loin de l'Algérie. Jamais. Il n'y a rien de plus beau que de revenir chez soi. Parce qu'on a beau être aux États-Unis, on a beau être en Angleterre, on a beau être en France, en Allemagne, l'Algérie est toujours dans mon cœur. Vous savez, parce que si je vous disais que je suis Rachid Amokran le New Yorkais, je ne me respecte pas. Je ne respecte pas mes origines. Mais si je vous disais que je suis Rachid Amokran le montagnard kabile, le montagnard algérien, là, je me respecte. Là, je suis fort. Ça veut dire que ma mère, mon père, mes grands-parents sont derrière moi. Vous traversez souvent le pont pour arriver de New York à Alger. Parce que si je ne peux pas apporter un peu d'aide à mes frères et sœurs, à quoi je sers ? Je ne sers à rien. Donc, si je peux aider les jeunes Américains et je refuse d'aider les jeunes Algériens, c'est un peu... Je ne peux pas être fier de moi. Vous avez été, M. Amokran, souvent, justement, en parlant de jeunesse, à la rencontre des étudiants algériens, de la jeunesse algérienne. Oui, tout à fait. On va voir tout de suite un extrait de cette rencontre. Je crois que c'est l'université de Béjaya, il y a quelques années. Là où vous parlez de la réussite et des objectifs qu'il faut que le jeune se fixe pour réussir. Vous parlez souvent de la réussite. Bien sûr. Ça veut dire que l'Algérien doit comprendre que sa réussite ne dépend que de lui-même. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas du fait que vous connaissiez quelqu'un d'important. Elle ne dépend pas du fait que votre père soit milliardaire. Elle dépend de qui vous êtes au fond de vous-même. Ça veut dire un homme normal, un homme consciencieux, un homme qui a des valeurs. La première valeur, elle commence à la maison. Aimer ses parents, aimer ses enfants. Créer une certaine atmosphère à la maison, une atmosphère de générosité, de bonté. Par exemple, les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont besoin de se sentir aimés pour avancer dans la vie. Pour les enfants, l'amour passe avant la nourriture. On va voir la première expérience. Oui, donc il en parle déjà dans d'autres tribunes et on va essayer de découvrir ça en images. Mon heure pour moi d'être ici parmi vous, même si je viens de loin, pour vous, je traverserai la planète entière. Ah oui. Je viendrai vous offrir mon cœur parce que vous le méritez, parce que je vous aime, parce que vous êtes l'avenir de cette belle avion. Qu'est-ce qu'un objectif précis ? Un objectif précis vous permet de savoir où vous allez. On ne peut pas réussir dans la vie si on ne sait pas où on va. Les objectifs précis, c'est le carburant du fourneau de la réussite. Sans objectifs précis, on ne peut pas réussir. Les objectifs précis vous permettent de découvrir qui vous êtes réellement et du coup, vous arrêterez de tourner en rond. Les objectifs précis vous permettent de ne plus être... c'est dans la hypergale. Monsieur Amancra vient de nous faire rire par des petits compliments sympathiques qui boostent justement notre ego. Donc vous disiez que vous aviez beaucoup de présence. C'est gentil. C'est vrai, parce que les spectateurs sont attirés par, si vous voulez, cette manière de se tenir, cette manière, c'est important. ça les encourage. On n'écoute pas n'importe qui, on écoute quelqu'un qui est déjà bien dans sa peau. Et ils dégagent ça à travers un visage radieux, à travers un bon sourire. Un peu de sérénité, un sourire, effectivement. C'est le minimum. Donc je disais que c'était l'université de Béjaya, c'est ça ? De Béjaya. L'université Mira de Béjaya. C'était un honneur pour moi d'avoir en face de moi tous ces étudiants-là qui ont besoin d'être... d'être... si vous voulez, ils sont très intelligents. Les Algériens sont très intelligents. Il faut juste leur montrer la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a montré. On m'a montré cette direction. J'ai compris que la réussite, ma réussite ne dépendait que de moi-même. Donc à travers les objectifs précis, je dois absolument choisir ce que je veux devenir et ce que je veux obtenir. Je suis maître à bord. Tant que je n'ai pas fait ce choix, je ne peux pas avancer. Parce que sinon, je serais une marionnette que les autres dirigeants. Beaucoup de jeunes Algériens à l'étranger vous sollicitent. Depuis 2012, depuis que le développement personnel a été introduit, en Algérie, ça bouge partout. Et vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur quand je vois ça. Quand les gens algériens réalisent que leur réussite ne dépendent que d'eux-mêmes. Mais arrêtez de compter sur l'État. Arrêtez d'accuser tout le monde. Arrêtez de dire que si nous n'avançons pas, c'est la faute de ceci ou de cela. Non, si tu n'avances pas, il y a une seule personne à blâmer, toi-même. Moi-même, quand j'avais 19 ans, 20 ans, en Kabylie, je me disais si je n'avais pas réussi, c'est la faute à l'Algérie. Si je n'avais pas réussi, c'est la faute à l'Afrique. Si je n'avais pas réussi, c'est la faute à l'économie algérienne. Si je n'avais pas réussi, c'est la faute au gouvernement algérien. Mais le jour où j'ai découvert que si je n'avais pas réussi, c'était ma faute à moi tout seul. On cherche toujours un coupable. J'ai pleuré. Oui. J'ai pleuré. Si je n'avais pas réussi, il y avait une seule personne à blâmer, c'est moi-même. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Justement, en parlant de réussite, on ne peut pas parler de réussite sans parler de difficulté. Et comment faire de ces difficultés une force ? On le laisse méditer, sur la réponse, le temps de voir un second extrait, on le propose à la réussite. C'est justement le sujet du deuxième extrait. Très bien. Excellent. C'est normal pour ceux qui veulent aller vers la réussite. Parce que votre adversité, c'est votre avantage. Qu'est-ce que nous autres, être humains, avant de spécial ? Qu'est-ce que nous avons de spécial ? L'intelligence algérienne, on l'a sent dans la répartie au quotidien. d'abord pour la qualité de l'extrait. Oui, parce que c'est en amateur, ça a été finalement amateur. On rappelle que c'était organisé par le club, le CAP, c'est le club de l'école polytechnique. Il y avait plus de 2 000 personnes, c'était magnifique. C'est là que j'ai essayé de leur faire comprendre qu'on ne peut pas réussir dans la vie si nous ne traversons pas certaines difficultés. Ça veut dire qu'il faut faire du travail dur et de la discipline des amis. Ce ne sont pas des ennemis. Le travail dur et la discipline sont nos amis. Ils doivent absolument avoir une place dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que la discipline, la souffrance sont les meilleurs éducateurs de Dieu. C'est les meilleurs éducateurs de Dieu. Il faut faire en sorte que l'adversité devienne un avantage. Donc, je ne dois pas souhaiter que les choses soient faciles. Je dois souhaiter que je sois plus travailleur, plus courageux, plus discipliné. C'est-à-dire que je dois m'élever au-dessus de toute difficulté. Pourquoi ? Je suis le bien-aimé de Dieu. Il m'a doté d'une certaine intelligence. Donc, je suis supérieur sans vouloir être supérieur. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et vous dites que l'Algérien est très intelligent. Oui, l'Algérien est très, très intelligent. Il faut juste lui montrer le chemin. Il faut juste lui faire comprendre que sa réussite ne dépend que de lui-même parce qu'il est ce qu'il pense. Nous sommes ceux que nous pensons. Tout ce que nous inscrivons dans nos têtes s'inscrira dans nos vies. Donc, il faut vaincre quelques chimères. Je dirais, je citerais par exemple la peur. Mais qu'est-ce qu'on doit dépasser le plus pour réussir ? La peur et le doute sont l'esprit du diable. La peur et le doute, c'est normal. Manque de confiance. Parce que vous savez, au niveau de chaque être humain, il y a l'ange et il y a le diable. Il y a l'ange et il y a le diable. Le diable sera toujours en nous. Il essaiera toujours de nous fausser. Notre confiance en nous. Voilà. Il essaiera toujours d'intervenir pour nous diminuer. Le retour aux sources est important. Sans doute important, M. Ambran. Le retour aux sources. Aux sources. se ressourcer, aller vers les origines. Moi, ma ressource, c'est déjà quand j'arrive à l'aéroport d'Alger, ma ressource commence déjà à s'installer en moi. Ensuite, quand je vais dans ma belle région, avec les moutons, les vaches, les boules. La montagne. On l'avait vu dans le sujet qui est passé tout à l'heure. Oui. comment ces jeunes qui sont venus de France ont retrouvé leurs racines et ont découvert le désert. Janet. On va revenir vers ces jeunes et voir leurs impressions. On va commenter tout de suite, M. Ambran. On peut voir ça. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. On peut présenter un des autres. Oui, en attendant, peut-être. C'est fait. On est venu avant tout de travailler avec le Conseil supérieur de la jeunesse justement sur des thématiques pour faire renforcer le lien entre les ailes algériens de la communauté algérienne à l'étranger et des jeunes algériens locaux dans ce qu'on a fait hier et avant-hier. Donc, on est sortis avec plusieurs propositions concrètes que le Conseil supérieur de la jeunesse a pris en compte et qui va aussi transmettre aux autres autorités d'État. Je suis venu à Tazayiq et j'ai rencontré et j'ai aidé sur le sujet de l'éducation. Franchement, j'ai beaucoup de l'initiative qui a créé pour découvrir les choses dans notre pays et qui a toujours l'occasion de voir ça. C'est un programme de l'initiative et qui a été réunis pour les discussions. Je suis un enseignant-chercheur en cybersécurité dans une école d'ingénieurs à Paris. Je suis ravie de faire partie de cette aventure exceptionnelle. On a démarré d'Oran, on a visité la ville de Rhinaminas, d'Ilysi et aujourd'hui, on est à Djanet. On a rencontré des locaux ici, des enseignants-chercheurs, des étudiants. Donc, il y a eu trois ou quatre thématiques. Elle m'a montré très intense avec les différentes personnes qui sont là il y a six années par le CSJ avec lesquelles on a échangé, avec lesquelles on a partagé plein de choses. On a discussions très enrichissantes sur les professions de chacun, sur beaucoup de domaines. On découvre de plus en plus l'Algérie, même nous, côté culturel. C'est magnifique. On a eu l'occasion de rencontrer des étudiants des universités locales qui m'ont bluffée par leur capacité linguistique. Ils maîtrisent plusieurs langues, leur capacité justement d'ingéniosité, d'innovation. C'est des jeunes qui ont des idées, des start-up qui peuvent véritablement révolutionner l'Algérie sur différents aspects. On a passé trois jours extraordinaires dans le désert algérien de Inamenas à Djanet. Là, on est devant des sites absolument extraordinaires. Et grâce au Conseil supérieur de la jeunesse et à la Grande Mosquée de Paris et à l'État algérien, nous avons pu profiter de ces paysages magnifiques mais surtout et surtout de rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires. Apprendre du peuple Touareg, apprendre et échanger avec les jeunes de l'université de Ilysi et aussi entre nous, entre Algériens de l'étranger et Algériens d'Algérie, locaux, partager, réfléchir ensemble pour l'Algérie de demain. En tout cas, un Algérien nous représente dignement à l'étranger. Il s'agit de M. Lachida Mokalan, expert en développement personnel et qui est ravie de voir toute cette énergie évoluer à Djanet. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Donc, comment il y a l'énergie, l'intelligence, ça c'est des choses que c'est les mots-clés pour motiver les jeunes. Ça c'était juste un exemple de jeunesse qui veut avancer, qui est intelligente aussi. Donc, vous avez parlé de la jeunesse, c'est juste un exemple de jeunesse. M. Lachida Mokalan est dans la transmission et à travers différents moyens. Il y a ces rencontres dont on a vu quelques extraits, mais il y a aussi des ouvrages qui permettent d'avoir les clés du développement personnel et qu'on va peut-être présenter, revenir sur certains de ces ouvrages. Il a été un auteur prolifique en tout cas dans ce domaine. Oui, c'est quelques livres-là. Moi, je les offre en général. Donc, il y a ce livre « Vous êtes un miracle » ? Oui, parce que chaque Algérien est un miracle. Chaque Algérien peut aller, peut créer un monde extraordinaire. J'aime bien cette phrase « Vous êtes un miracle » de Dieu. Chaque Algérien est un miracle pour moi. Il faut juste qu'il s'en rende compte. C'est pour ça, je vous dis, quand l'Algérien découvre sa capacité intérieure, quand il découvre ses forces intérieures, il explose. Parce que c'est incroyable, l'Algérien. Il est très vif, très fertile d'esprit. Il suffit qu'il découvre sa propre voie intérieure. Le chemin à suivre, ça y est, plus personne ne peut l'arrêter. Est-ce que la nature peut contribuer aussi à ce développement ? La quoi ? La nature. Notre nature. Notre nature. La nature que Dieu nous a offert, elle est juste pour nos yeux. Mais par contre, quand nous découvrons nos forces intérieures, quelles sont les forces intérieures que beaucoup de personnes n'utilisent pas et qui sont beaucoup mieux que tous les diplômes que vous puissiez imaginer ? C'est la confiance en soi d'abord. La confiance en soi. C'est-à-dire, je dois me dire, bien sûr que je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. La confiance en soi. Ensuite, l'autosuffisance. 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 Notre ciel alors. L'autosuffisance. Après, la persistance. La persistance. Je dois continuer jusqu'au moment où j'arrive à la réussite. Ça veut dire, il faut comprendre que ceux qui abandonnent ne gagnent jamais et ceux qui gagnent et n'abandonnent jamais. Il ne faut jamais abandonner. En tout cas, votre ouvrage intitulé « Graines de succès » le dit amplement. Dans la mesure où il y a toutes ces graines que vous venez de citer en chacun de nous, il suffit juste de les laisser émerger, éclore. C'est le dernier livre. Ça donnera de beaux fruits par la suite. Le plus beau des fruits, c'est le succès. On a été en tout cas ravis en angrabe. Oui. Très bien. Bonjour, Nadia. Je vous les laisse et un petit cadeau. Merci infiniment. Vous êtes très généreux. On rappelle que vous êtes là pour quelques conférences. Juste rappelez les rendez-vous. Cette semaine, vous serez à l'école. Un peu partout. Je préfère ne pas y citer de nom. C'est un peu partout. C'est un bonheur pour moi d'être ici avec vous et de faire quelques petites conférences à droite et à gauche. Rien d'extraordinaire. C'est juste d'expliquer aux jeunes qu'ils peuvent aller vers la réussite. En tout cas, on vous souhaite un excellent séjour chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous profiterez aussi des saveurs algériennes. Vous avez un plat préféré ? Pardon ? Vous avez un plat préféré, M. Ampralane ? Oui, oui. Couscous, bien. Ah, d'accord, bien. C'est algérien. Même là-bas, on va souvent à Montréal pour rien que pour du couscous. Il y a des restaurants. Ceux qui nous suivent ce matin et qui sont des membres de votre famille l'ont bien entendu et ils vont vous préparer de bons petits plats. Il y a des restaurants magnifiques, par exemple au Canada, à Montréal, où on mange un... Un très bon couscous. Un très bon couscous algérien. Merci, merci pour tout ceci. Merci beaucoup. dans la rubrique d'Eli. Elle nous fait découvrir des pépites comme celle d'aujourd'hui. Rachida Moukran, expert algérien évoluant à New York et qui est vraiment l'une des références mondiales en termes de développement personnel. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Et vous qui êtes avec nous, ça y est, vous avez les papilles un petit peu déjà excitées. Tout de suite, c'est saveur algérienne avec Soumaïa Zerouali. Ça ne fera pas un couscous, mais on va découvrir le plat du jour. Bien le bonjour à vous tous, amis téléspectateurs. Marhababikoum. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous êtes bien concentrés parce que nous, avec Chef Fata, nous avons prévu de vous faire plaisir aujourd'hui. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une douceur et pas des moindres. Le fameux... tiramisu. Bonjour chef. Comment ça va ? Ça va, Hamdoulilah et vous-même. Hamdoulilah, ça va, je vous remercie. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et c'était toujours avec plaisir qu'on vient ici chez vous pour partager avec vous votre passion, la cuisine et ma passion à moi, les douceurs, les desserts. J'adore. Aujourd'hui, vous avez aussi prévu de nous faire plaisir à moi et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Les ingrédients qu'on a ici, c'est pour six personnes. N'est-ce pas ? Si j'ai bien compris. Voilà, ces personnes vraiment bien remplies. On peut faire six. Mais attention, les œufs que vous voyez ici n'allant pas les utiliser qu'elles n'est. On ne va utiliser que trois. Voilà. Que trois. Alors, pour six personnes, pour bien remplir nos vérines, en fait, c'est ça. Pour six personnes, nous aurons besoin... Moi, j'ai prévu cinq ici, mais on peut faire six. Parfait. Parfait. Donc, cinq, on va être généreux, on va bien les remplir. Voilà, très bien. Alors, les boudoirs, les biscuits boudoirs. Et on peut le remplacer par autre chose, par n'importe quel gâteau. En fait, ce n'est pas spécialement les boudoirs. Si on a autre chose, on peut mettre des petits gâteaux. C'est-à-dire, traditionnellement, on utilise les biscuits boudoirs. On les appelle aussi les biscuits à la cuillère. Voilà, c'est ça. Et on peut l'utiliser autre chose. Très bien. Mais le plus connu, c'est plus classique, c'est les boudoirs. Tout à fait. Donc, on aura besoin aussi du café. Café. Préparé à l'avance, il faut qu'il soit croix. Voilà, il faut que ça refroidisse. Exactement. On a besoin de trois oeufs. Trois oeufs entiers. Du sucre. Du sucre. Combien ? Donc, moi, je ne suis pas trop, trop sucre. Je n'aime pas les choses sucrées bien. Donc, on va utiliser juste deux cuillères à café. de sucre. De sucre. De rassauter aussi. Allez, à votre goût, à votre convenance. Donc, on aura besoin aussi de la vanille, une cuillère, de la vanille. Oui. Et la mascarpone. Bien sûr. Le mascarpone. Le mascarpone. Le fromage mascarpone, c'est... Alors, avant, il n'était pas produit en Algérie. Maintenant. Aujourd'hui, il est produit en Algérie et c'est du pur mascarpone algérien qu'on a ici. Exactement, à 100%. À 100%. Il est fabriqué ici en Algérie. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Allez, le mascarpone et le cacao. Le cacao. Voilà. Allez, on va commencer ? On va commencer. À la bonne heure. Bismillah. Donc, on va commencer par... Casser les oeufs. Casser les oeufs. Et séparer les blancs des jaunes. Exactement. Donc, on va mettre le blanc. Oui, d'un côté. Bon, c'est technique, chacun comment il est pris. Oui. Donc, il se met bien. Voilà. Alors, ça, c'est la recette traditionnelle du tiramisu. C'est ça. Il y en a qui utilisent du fromage frais à la place quand on n'aime pas trop le goût de l'idée d'utiliser des oeufs crus. Parce qu'on ne va pas... Ils ne vont pas être cuits, les oeufs. Non. Ils resteraient... Voilà, dans la crème. Dans la crème. Ils resteraient crus. Donc, pour ceux qui n'aiment pas l'idée ou qui sont contre l'idée de manger des oeufs crus, vous pouvez toujours remplacer vos oeufs avec du fromage frais. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai mis deux cuillères de sucre. Une bonne cuillère à café de vanille. Donc, ici, je vais utiliser pour aller plus vite le bateau électrique. On va juste montrer à la caméra. Voilà. la texture que nous obtenons. le sucre a fendu et le mélange a blanchi. Exactement. Forcément. Maintenant, on va passer à l'autre étape. C'est les blancs d'oeufs. Oui. On va les faire monter en oeufs. D'accord. voilà. Donc, je vous... Oui. Voilà. Très bien. Voilà, vous pouvez vous montrer. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Voilà. Parfait. Voilà. Là, on est bon. On est bon. Donc, maintenant, on va passer à l'autre étape. On va d'abord mélanger le mascarpone. Le mascarpone. Le mascarpone. D'accord. Parfait. On va faire toute... La quantité, nous avons ici, 250 ? C'est 250. 250 grammes de mascarpone. Ça vient comme ça, on boit de 250 grammes. Il y a plusieurs marques. Il y a les bonnes, les moins bonnes. Et on va essayer de mélanger délicatement. À la cuillère. À la cuillère, voilà, comme ça. Et faire de sorte que le mascarpone fonde avec le mélange. exactement. Le mélange des jambes d'œufs avec le sucre. Exactement. Il ne faut pas surtout ne le faire avec le batter. Oui. Voilà. Juste avec la cuillère, délicatement. Voilà, exactement. Et notre crème est bientôt prête. Exactement. Il faut qu'il y ait une texture, comme ça dit, sans grumeaux. Ça va se faire. normalement, on est bon. Oui. Voilà. Et maintenant, on va incorporer aussi doucement les blancs. Oui. Avec le... Pas en une seule fois. Non. Et là... vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Comme ça. Bien sûr. Voilà. Regardez. Voilà. on va pouvoir obtenir une crème assez... Une mousse, quoi. C'est... Oui, bien sûr. Voilà. C'est comme une mousse. C'est comme une mousse. Voilà. Et on mélange délicatement. Délicatement, pour ne pas casser les yeux. C'est ça. Vous pouvez en rajouter... Bien sûr. Allez, on termine. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et voilà, on en tient. On se mélange. Même la couleur. On se... Oui. Vous mélange. Vous pouvez vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà donc, le mélange que... La crème que nous obtenons. Donc la crème du tiramisu. Du tiramisu. Alors moi, je suis contente. On a bientôt fini. Maintenant, on va faire... Hein ? Hein ? Pardon ? On va faire le montage. On va montrer. On va commencer. Voilà. Le montage. Donc on a les boudoirs. On va tremper dans... le café. Moi, je préfère le cacher comme ça. On va lui poser. Voilà. Voilà. Une petite louche. Oui. Une petite louche. Voilà. Donc on va commencer. On va faire une louche. Regardez la texture. Regardez. C'est très mousseux. On peut rajouter encore une couche de biscuits. Biscuits. Qu'on trempe dans du café. Du café. Parfait. Et on va terminer avec une couche. Comme ça. De crème. De crème. Et puis maintenant, on va finir avec le caca. C'est un petit cuivre. C'est pas bon. C'est aussi bien. Je vous remercie ça. Et puis on va faire ce geste-là. Regardez. Et notre tiramisu. C'est prêt. C'est un autre. Bravo, chef. Regardez le geste. Délicatement. Oui, parce que c'est une douceur. Vous pouvez montrer. C'est disponible. Alors. Le résultat final. Manti-ramiso. Regardez. Vous avez entendu l'équipe ? C'est le mien. Comme le veut la tradition. Et on peut le mettre directement au frais. Oui. On va le mettre au frais. On va en moins une trentaine de minutes. C'est ça. Donc nous avons mis une couche de biscuits, une couche de crème, une deuxième couche de biscuits. On va au feeling. Une couche de crème aussi. Et on a terminé avec du cacao qu'on a saupoudré au-dessus de notre tiramisu. On va le mettre au frais. 30 minutes par la suite. On va pouvoir le déguster. Exactement. N'est-ce pas ? Exactement. Et moi, je vais pouvoir terminer pour l'équipe. Donc vous allez travailler. Vous n'allez pas déguster. Moi, je vais mettre ça en sécurité au frais. En sécurité. Et moi, je vais terminer pour l'équipe. Parfait. Moi, je m'occupe de ça. Merci, chef. OK. À tout de suite. OK. Ça marche. Je suis aux anges. Pour moi, c'est le parade. Tiens. Ça. Remercie beaucoup. Voilà, je suis contente. On a fini. Ah, chef ? Ben oui. Voilà. On a fini notre recette pour aujourd'hui. On va pouvoir faire plaisir à notre équipe technique ? Exactement. Exactement. Comme toujours. Oui, comme toujours. Merci beaucoup, chef. Merci pour votre recette. Ben, c'est moi qui veux remercier notre part. Merci. Merci infiniment. Et merci à l'ensemble de l'équipe technique qui a bossé dur pour mériter ce délicieux tiramisu. En tout cas, ça est comme... Voilà. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Saveurs Algériennes. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. C'est très important. Allez, on va pouvoir déguster notre tiramisu. Salaam. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer avec Yasi. Allez, on va pouvoir déguster le sourire. Allez, on va pouvoir déguster le sourire. Allez, on va pouvoir déguster le sourire. Donc, rendez-vous est pris pour dans quelques jours. Alors, la rubrique reprend en jeudi. Oui, je pense que je dis bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Alors, so... Oui, so... So, avec Yazid. Je suis là, Yazid et Mahidil. Et je suis là pour discuter avec BAFTA. BAFTA est... I'm happy also to receive you, but now... Ah oui. On va dire bonjour quand même à Sab. Deux langues. Bonjour. 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 On a été ravi de vous retrouver. Il a fait froid. Il fait toujours froid derrière. Alors, dans le Chabi, il y a une chanson qui parle de Ria. Voilà. En tout cas, voilà, avec Ria, on part justement dans un autre pays. Oui, on part en Angleterre puisqu'il y a le BAFTA, c'est British Film Awards, c'est British Academy of Film Awards. Donc, dans ce film, il y a un grand monsieur, Ken Lodge, qui est le grand réalisateur britannique et qui a toujours été en faveur des causes justes, notamment la cause palestinienne. Cette fois-ci, il a carrément appelé à cesser le feu permanent et puis à une solidarité effective avec Gaza. Donc, Ken Lodge, c'était donc à la sortie de son dernier film, Hawk, qui parle aussi de la déshumanisation de la vie, en fait. Il parle de tout ça, de la maladie des réfugiés, de tous ceux qui vivent un peu dans le calvaire. Donc, il rappelle un peu tout ça. Et puis, il s'est affiché avec les membres de son staff, la Green Team, où il a appelé à la solidarité effective en faveur des Palestiniens à Gaza. En tout cas, les prises de position ont été nombreuses ces derniers jours. Et on notera, justement, la présence qualitative de la tunisienne, donc, Kauter Ben Yahya, qui a reçu le César du meilleur film documentaire 2024. Donc, c'est tunisienne à travers les filles d'Olpha, donc, a décroché ce trophée au Lama. Et puis, elle n'a pas hésité à consacrer les quelques minutes qu'on offre aux réalisateurs pour remercier, justement, voilà, les équipes, etc. Et pour dire un petit mot à l'occasion, donc, elle a profité de ce laps de temps pour dénoncer, pour appeler à un cessez-le-feu également. Et elle a été très courageuse, tout le monde le dit, voilà. Oui, restons dans le septième art, puisque Frantz Fanon, le grand homme anticolonialiste, le psychiatre qui est algérien, qui est enterré en Algérie, le film est sorti, donc, le film s'intitule Chroniques fidèles du siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida-Jouinville, au temps au docteur Frantz Fanon, était chef de la cinquième division entre 1953-1956. C'est le titre du film, hein ? Il est loin ? Oui, il est loin. Oui, c'est Abdel Nour, donc, Zahzah, qui a déjà réalisé un documentaire sur Frantz Fanon avec Béchir Ridouh, le psychiatre d'hôpital Frantz Fanon. Et le film a été projeté au Forum de la Berlinale, donc, c'est à Berlin, où il a été projeté en avant-première mondiale. Donc, il a eu une bonne presse, puisqu'il a, beaucoup de jeunes en ont parlé. Et puis, celui qui a joué le rôle, donc, de Frantz Fanon, c'est un franco-haïtien, il s'agit, donc, d'Alexandre de Sain, qui a été pratiquement émerveillé par le fait de revenir sur les traces de Frantz Fanon et de jouer, donc, à l'hôpital Frantz Fanon et dans la maison même de Frantz Fanon, qui, rappelons, est aujourd'hui un musée Frantz Fanon, grâce à l'association des amis de Frantz Fanon. Et puis, toujours, la consécration des Algériens, c'est qu'Iliane Nimour, c'est une Algérienne gymnaste qui a été couronnée au nord, puisqu'elle a été lauréate, donc, de la médaille d'or à la Coupe internationale de la gymnastique, donc, à Côte-Bus, dans la région, dans une région, donc, de l'Allemagne. Et rappelons que cette Algérienne issue de l'immigration représentera aujourd'hui, donc, deux catégories, le poutre et le sol, donc, dans ces deux catégories, elle va représenter l'Algérie, donc, cette compétition internationale, pour avoir également l'or. Elle est prévalente et on lui souhaite tout le succès, Inch'Allah. Et voilà. Et donc, pour terminer, parlons de tourisme, puisque le Técoubaouine fait la promotion du tourisme algérien, puisqu'ils ont réalisé un clip promotionnel pour le ministère du Tourisme, et également pour l'amitié algéro-chinoise et à l'occasion de la fête du printemps. Donc, ils ont été dans la région de Hadrar, où ils ont fait un clip promotionnel pour le tourisme algérien. Je vous laisse avec Técoubaouine. En fait, Técoubaouine, là, il joue un air chinois. D'accord. Mais Técoubaouine, c'est le pluriel de Técouba, c'est-à-dire une épée, et c'est vraiment la fierté des Touaregs, en général. Oui, mais Sabre, c'est... Et c'est une très belle région de Djanet, aussi, qui porte ce nom, et elle est époustouflante. Voilà, simple, sans transition aucune, on revient à Sabre. Si on peut parler du fabuleux jardin de Prague. Oui, voilà, donc c'est aussi une très belle région, enfin, un joli quartier à Alger-Centre. Donc, du côté de Bebelouet, on va dire que c'est là où il y a le lycée Abdelkader, juste à côté, il y a les escaliers, et ensuite, il y a le jardin, ce qu'on appelait avant Maringo, ou encore le jardin d'Orléans, où bien avant encore son premier nom, c'était le jardin des Condamnés. Donc, le jardin a été créé en 1833, trois ans après la colonisation française. C'est un militaire qui a ordonné sa création, et on connaît aussi ce jardin... D'où peut-être le nom ? Par rapport au colonel... Ce militaire, ou pas ? Oui, Maringo, puisque c'est lui qui utilisait les condamnés, qui étaient juste en face. En fait, ils étaient au fort neuf, ce qu'on appelait aussi... Je crois que c'est juste à côté, c'est Borch Zubia, donc le fort des imandises. C'est là où les Ottomans, en fait, mettaient leurs imandises, les déchets. C'était une décharge publique. Voilà, la décharge publique. Mais juste avant, il y avait aussi le cimetière des Pachas, en fait, là où on a enterré les Deïs, les Haras, tous les dignitaires et les régents de l'Alger. Et nous rappelons que ça a été construit sur des mausolées, sur des ruines, sur des vestiges. Il y avait aussi le mausolée de l'Alle-Teklite. Voilà, donc... La Laïcha. Il y a aussi l'Alle-Teklite qui a été enterrée à côté de ce mausolée, de ce jardin qui a été construit sur des vestiges. Alors, en 1833, quand les Français sont arrivés, ils ont détruit à peu près sur 600 mètres de maisons mauresques. Mais il faut savoir qu'avant les maisons mauresques, il y avait, bien sûr, c'est un site antique, c'est Ecosium, c'est Ecosi. Ils ont trouvé... Alors, comment on le sait, justement ? On le sait par une lettre que Berbrueger a envoyée au duc de Magenta. C'était en 1868. On le sait aussi parce que Klein, on n'a pas. Berbrueger, c'était le... Le directeur des monuments d'Algérie. Donc, c'est celui qui a été nommé juste après 1830, puisque le génie civil, puisque les militaires, à chaque fois qu'ils démolissaient, qu'ils fouillaient, ils trouvaient des choses. Donc, au début, c'était cassé et tout. Et ensuite, ils ont décidé de faire... Voilà, de récréer quelques éléments architectoniques. Ils voulaient tout ça et d'en faire avantage, surtout. Ils voulaient en prendre, puisqu'ils avaient l'Égypte derrière eux. Et donc, ils voulaient la même chose. Ils voulaient remplir leur musée, emmener tout ça en France. Et c'est ce qui a été fait pour une bonne partie du patrimoine archéologique et, entre autres, algérien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, à la base, c'est un site antique. Comme on le sait, c'est que Berbrueger, et comme Klein aussi, dans les feuilles d'Alger, au début du 19e, du 20e, raconte qu'au moment du terrassement du jardin, ils ont trouvé un sarcophage. Alors, pourquoi ce sarcophage ? C'est un sarcophage, du temps des Romains. Mais le plus intéressant, c'est que ce sarcophage, je n'ai pas d'image pour ce sarcophage, était un sarcophage. Il y avait un... On suppose que c'était un jeune, puisque le sarcophage était petit. Les ouvriers ont peut-être détérioré une partie, mais... C'était un marbre ? Alors, il y avait du marbre, effectivement, mais c'était un sarcophage pour un enfant. Mais cet enfant, alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une amulette dédiée à Anubis. Alors, Anubis, c'est le dieu des chacals, mais surtout des tombes. Donc, on sait que c'était un cimetière. Le mobilier qu'on a trouvé, c'est-à-dire les vases et tout... Le mobilier funéraire qui était... Voilà, tout ça pour dire que c'était un quartier antique. C'est un quartier aussi où les Pachas étaient enterrés, mais pas que, puisqu'il y a eu le mausolée. Il y a eu la Larisha, il y a eu Teclit aussi. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu aussi... Ce jardin était décoré, puisqu'il y avait des colonnes. Il y avait le bus de Napoléon III. Mais tout ça est détruit, parce que je pense que c'est un sol chiteux, comme beaucoup de sols à Alger. Donc, à un moment, l'eau fait que... Il y a énormément de ruisseaux souterrains. Voilà, mais eux-mêmes ont détruit, reconstruit le jardin. Le jardin, c'est appelé plus tard le jardin de Prague. Mais surtout, les Algérois et les amateurs de Chéabi le connaissent, parce qu'Amarzei, qui habite l'immeuble en face de la porte d'entrée, allait là-bas et a écrit... Il y a beaucoup d'autres artistes aussi qui ont fait la renommée. Il y a des habitués, d'ailleurs. C'est le voisin d'Amarzei. C'est le voisin d'Amarzei. La famille Bellemou aussi, qui était aussi l'un des premiers qui a initié Ammarzei à la musique, qui habitait juste à côté. Donc, il y a toute une famille, en fait. Et donc, c'est un quartier inspirant. Il y a beaucoup d'arbres, des eucalyptus qui ont été plantés, des palmiers. À l'intérieur, c'est très, très bien agencé. Il y avait le tombeau de la reine Amélie, la femme de Louis-Philippe. Voilà, donc, en tout cas, c'est très joli. Même aujourd'hui encore, et c'est juste à côté des... C'est un raccourci. C'est un raccourci aussi, exactement. De Ramp-Vallée vers Bebelouet, c'est un raccourci. C'est le début de Ramp-Vallée. Ammarzei habite au numéro 19 de Ramp-Vallée. Merci beaucoup, Samira. C'est un endroit agréable où on peut passer un très bel après-midi, surtout que le printemps arrive. Merci beaucoup. C'est un des multiples poumons d'Alger. En tout cas, on a été ravis de le présenter avec vous, Samira Hadjamar, ce matin. On a été ravis aussi de faire un petit round-up d'un saut avec vous, Yézdeïk Mahidim. On a surtout été ravis de vous accompagner ce matin. On vous souhaite, en tout cas, au nom de toute l'équipe, de passer une agréable journée et une agréable semaine également. Sous-titrage ST' 501